Générique Alain, ce soir, les femmes face à la précarité. Plus d'un demandeur d'emploi sur deux est une femme en Guadeloupe, tandis qu'elles sont plus qualifiées que les hommes. C'est ce que révèle la dernière étude de Pôle emploi. Le détail de celle-ci avec Linda Kayarcy dans ce journal. Et la région veut donner un coup de pouce aux petites et moyennes industries. Elle s'est engagée à verser à l'AMPI la somme de 400 000 euros dans le cadre d'une convention. L'objectif ? Booster la vente des produits manufacturés locaux. Et comment intéresser les jeunes à la politique ? La députée Justine Bénin s'est rendue aujourd'hui au collège Alexandre Macal à Saint-François. Des échanges nourris sur la place de la femme dans le paysage politique. Le reportage d'Atelier Guadeloupe est à venir. Et la première édition du salon dédiée au tatouage à au versier porte au Royal Riviera à Gosier. Pendant quatre jours, amateurs, passionnés et curieux pourront se faire tatouer par des artistes venus de plusieurs régions de France. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes en Guadeloupe. Selon la dernière étude de Pôle emploi publiée hier, selon l'Institution nationale publique, elles étaient fin 2017, près de 41 000 à chercher un emploi. C'est six points de plus qu'au niveau national. Le détail de cette étude avec Linda Cagarcy. Dans le détail, ces demandeuses d'emploi sont plus diplômées. 41 % ont au moins le niveau BAC. 63 % sont employées ou ouvrières qualifiées. Contrairement à la demande d'emploi masculine, leur recherche d'emploi est concentrée dans peu de métiers, principalement dans les services à la personne et à la collectivité. En ce qui concerne les formations professionnalisantes ou certifiantes, en 2017, 2 800 femmes ont bénéficié d'une formation financée par Pôle emploi. Un tiers des entrées en formation de femmes est concentré dans trois domaines, le secrétariat assistana, l'action sociale et l'hôtellerie-restauration. Les femmes inscrites à Pôle emploi, dont l'âge moyen est de 41 ans, sont en revanche moins mobiles géographiquement. Un tiers se déclare prêtes à effectuer un trajet de moins de 15 km ou de 30 minutes pour se rendre sur son futur lieu de travail. Enfin, elles sont plus touchées par le chômage de longue durée que les hommes. En décembre 2017, la durée moyenne d'inscription à Pôle emploi est de 32 mois pour les femmes, contre 30 chez les hommes. Au cours des 12 derniers mois, plus de 11 000 femmes ont accédé à un emploi. Dans un tiers des cas, il s'agit d'un contrat durable CDI ou CDD d'au moins 6 mois. Et la région donne un coup de pouce aux petites et moyennes industries. 400 000 euros seront versés à l'AMPI, l'Association des petites et moyennes industries, dans le cadre d'une convention d'objectifs d'une durée d'un an. Le but de celle-ci est de développer au mieux le label Pays Guadeloupe afin de booster la vente des produits manufacturés locaux. Reportage Anne-Elisabeth Arzen. Un partenariat pour promouvoir l'industrie et ainsi développer les entreprises guadeloupéennes de ce secteur d'activité. C'est l'objectif de cette convention signée ce matin par la région et l'Association des petites et moyennes industries. Nous y allons encore plus loin car c'est un début. Il faudrait que par la suite, les techniciens de l'AMPI puissent aussi accompagner sur des dossiers, des montagnes de dossiers. Nous avons des difficultés pour répondre aussi même aux appels d'offres au marché, se faire connaître à l'extérieur. Nous avons de l'excellence ici, nous avons des jeunes innovateurs. Donc il faut aujourd'hui que nous puissions vraiment accompagner ces entreprises. Nous avons quand même, il faut le dire, signé avec la BPI il n'y a pas trop longtemps une aide pour les entreprises de moins de 3 ans à hauteur de 10 à 50 000 euros. Donc ça rentre dans le programme politique économique de la région. Et dans le corps de cette convention, ce qui est essentiel, c'est mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour justement faire la promotion de nos différents produits, des différents secteurs industriels et permettre que le citoyen, en tout cas guadeloupéen, n'ait plus à rougir de nos produits. Donc on remercie chaleureusement la collectivité régionale parce qu'elle nous donne les moyens à travers cette convention de faire en fait la promotion de nos différents produits. La prochaine étape, c'est un ensemble d'actions. Et puis surtout, je dirais, établir un courant permanent avec les services de la collectivité régionale pour évoquer nos problèmes, mais aussi ce qui fonctionne très bien, et trouver des solutions encore pour améliorer le futur. Avec ses 3000 mètres carrés, Alucouleur contribue à l'industrie locale depuis plus de 20 ans en fournissant aux particuliers et aux entreprises des menuiseries en aluminium. On a deux activités, le laquage de profil aluminium et la menuiserie aluminium. Et en fait, aujourd'hui, Alucouleur a été choisi pour mettre en avant la production locale, c'est-à-dire un produit qui sort d'ici, qui est fabriqué du début jusqu'à la fin. Donc le thermolacage, c'est une activité qui n'existe nulle part dans la Caraïbe. On est les seuls en Guadeloupe et dans la Caraïbe à faire du thermolacage. On a deux labels de qualité, on est Calicote et Calimarine, donc on est certifié. Et on peut proposer à nos clients des couleurs telles que du blanc, du mat, des couleurs satinées, métallisées. Et c'est un plus pour la menuiserie en Guadeloupe. Permettre à la marque Pro du pays de se développer et d'accroître sa notoriété, notamment au cours d'un salon de l'industrie locale. C'est la mission de cette convention qui s'accompagne d'une aide financière de 400 000 euros allouée par la collectivité régionale. Et après avoir rendu visite hier aux femmes en prison, la députée Justine Bénin est allée au jour de la rencontre de la jeunesse. Elle a pu discuter avec les élèves d'une classe de 4e du collège Alexandre Macal sur la place de la femme dans le paysage politique. Des échanges auxquels on peut assister Anne-Elisabeth Arten, Moïse Dexter et Patrick Curie. On regarde. Échanger sur les droits de la femme, tout en abordant les challenges et les défis de notre jeunesse. C'est l'objectif de cette rencontre entre ces élus et ces collégiens saint-francisciens. Un moment interactif avec des questions bien évidemment qui m'ont assez surprise. en compagnie de madame la principale et des femmes élues de la ville de Saint-François parler de l'engagement au féminin. Mais parler de l'engagement tout court. J'ai été même surprise de voir qu'il y a des jeunes qui veulent déjà s'engager pour un futur s'agissant de la politique sur le territoire de la Guadeloupe. Et qu'aujourd'hui, je compte sur eux, sur leur engagement, pour avoir un regard différent, porter un regard différent sur eux-mêmes, mais des jeunes hommes vis-à-vis des jeunes femmes de cette classe. Nous sommes des femmes politiques, nous sommes engagées. Je suis adjoint au maire de la ville de Saint-François depuis 2008. Et c'est un honneur pour moi de venir l'accompagner et dire à ces jeunes quelle est notre expérience en tant que femmes politiques. Nous devons continuer à nous battre, à leur dire, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous devons baisser les bras. L'occasion pour ces jeunes d'enrichir leur connaissance en matière de droits des femmes et de parité en politique. Avec le droit des femmes, il y a beaucoup plus de femmes qui osent s'intégrer en politique et qu'elles encouragent les jeunes à faire d'eux-mêmes. Elle a une place tout aussi importante que l'homme parce qu'elle fait beaucoup de choses, déjà, ne serait-ce que dans le foyer, mais elle s'investit aussi en politique. Les femmes se sont battues pour dans la politique ou alors dans le pouvoir, et que c'est important. Dans le temps, les femmes n'étaient pas respectées, n'avaient pas le droit au vote, c'est pour ça que maintenant, ils ont le droit. De l'élection des délégués de classe, en passant par le rôle d'une femme dans notre société, autant de questions et de réponses échangées au cours de cette rencontre entre la députée et ses collégiens. Et d'ici le mois de septembre, le dispositif Passe Culture, qui vise à réconcilier les jeunes à l'art, sera d'ailleurs justement lancé dans quatre départements avant d'être étendu au reste du pays. La Guyane fait partie des régions pilotes. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, est venue en personne le présenter. Une visite qui suscite de nombreuses controverses. Le reportage de Gaëlle Oassim, d'ATV Guyane. Hier, en fin d'après-midi, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a posé le pied sur le sol guyanais avec l'objectif de signer avec la CTG une déclaration d'intention pour le développement culturel de la Guyane. Ce document doit permettre à la collectivité de mettre en œuvre une politique culturelle pour la Guyane. Nous allons travailler, préparer cette convention afin qu'on puisse tomber d'accord sur tout ce qui touche le culturel sur la Guyane. Donc plusieurs domaines, le domaine artistique, le domaine audiovisuel et savoir sur quel champ pourrait tomber d'accord sur les domaines culturels qui toucheraient tout le territoire. L'équipe du service culturel de la CTG ainsi de l'État, nous nous mettrons au travail, les différentes instances culturelles afin de trouver un compromis pour enfin signer cette convention dans quelques temps. Apportant dans sa valise un nouvel outil culturel où la Guyane serait le précurseur, le PAS Culture est une innovation pour le développement culturel de notre département. Faire en sorte que la culture soit accessible pour tous, partout. Et pour ça, on travaille sur des éléments très forts. La pratique artistique et culturelle, dès le plus jeune âge, à l'école, partout. Le travail avec les bibliothèques, le travail avec le cinéma aussi. Et un outil qu'on élabore et qui va être un outil majeur pour ça, qui est un outil d'accessibilité culturelle, qui est le PAS Culture. Et nous allons faire une séance de travail avec des jeunes sur la réflexion, l'expérimentation sur ce PAS Culture qui va se présenter sous forme d'une application mobile. Et on en dira plus après avoir travaillé demain avec les jeunes. Et c'est le moment très fort de cette visite. La ministre s'est envolée cet après-midi pour l'Ouest guyanais, arborant un planning chargé d'histoire et de culture. Mais nul doute, sa visite en Guyane en pleine période électorale aura suscité de vives interrogations. Et retour en Guadeloupe, quelle est la capacité de notre archipel à résister aux conséquences d'une catastrophe majeure et à rétablir un fonctionnement normal dans les plus brefs délais ? Cette question correspond à un concept appelé la résilience des territoires. Pour y répondre, la ville de Saint-Anne s'est associée à un consortium d'experts pour organiser ce lundi un atelier scientifique dans les locaux de la mairie. Michel Maxot, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère municipale chargée de l'environnement à la ville de Saint-Anne. Évaluer la capacité de la Guadeloupe à se prendre en main après le passage d'une catastrophe, la survenue d'une catastrophe, c'est l'objet de cet atelier scientifique. C'est un sujet, j'imagine, qui vous concerne de près, vous, Saint-Anne, ville bannière, ville côtière, exposée à l'érosion, à la submersion également ? Oui, bien sûr. En dehors du fait des catastrophes, il faut savoir que nous avons, dès le début de l'année 2017, nous nous sommes penchés sur le sujet puisque nous n'avons pratiquement plus de plages à Saint-Anne, au bout de Saint-Anne. Et c'est ainsi que la municipalité a fait appel au service du ministère de l'Environnement de manière à pouvoir mettre en avant cette difficulté que nous rencontrons au niveau de Saint-Anne. Et effectivement, nous avons eu le passage de Mme Ségolène Royal, ministre de l'Environnement de l'époque. Et nous lui avons exposé les problématiques que nous rencontrions à l'époque. Et c'est vrai que depuis, nous avons travaillé avec le consortium conduit par le directeur M. Zaïbo. Et nous les avons rencontrés l'année dernière, après Mme Ségolène Royal. Et nous les rencontrons effectivement pour la deuxième fois, ce lundi, autour de cette problématique du réchauffement climatique, puisque c'est ce sujet-là. En quelques chiffres, quelques mots qu'on arrive à comprendre. Quelle est la situation de la plage du centre-ville de Saint-Anne ? Alors, le chiffre le plus fort que nous ayons à avancer aujourd'hui, c'est que de 1955 à 2010, nous avons perdu quand même 120 mètres de plage. Et lorsque vous passez sur la plage de Saint-Anne, vous voyez que nous sommes véritablement en difficulté. Et il faut savoir que nous avons, au niveau économique, nous avons des commerçants qui sont autour. Et ça pose problème, parce que nous avons des touristes qui sont intéressés par notre ville. Et parallèlement à cela, nous sommes en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec ce consortium de façon à voir comment pouvoir justement venir à bout de cette difficulté qui nous concerne. Alors, plusieurs pistes ont été envisagées, notamment le stabi-plage qui a déjà été expérimenté en Guyane. Il s'agit d'un gros boudin qui doit contenir du sable, justement pour retenir... Oui, absolument. Ce dispositif a déjà été expérimenté en Guyane, en Martinique, et également au niveau de Pierre et Vacances à Saint-Anne-Maine. Mais il faut savoir que ce n'est pas un dispositif... C'est un dispositif qui était assez complexe à mettre en place, dans la mesure où il faut que le sable qui existe, le sable en l'occurrence de la plage de notre plage, soit compatible avec le sable de ce dispositif. D'où la difficulté pour nous, avec les experts, de chercher, de faire des investigations. Bien évidemment, tout ceci a un coût pour nous permettre de pallier au moins quelque peu à cette difficulté au niveau de la plage de Saint-Anne-Main. C'est-à-dire pour nous permettre d'avoir un peu plus d'espace pour permettre aux touristes, à la population également, de pouvoir mieux profiter, on dira, de cette plage. Cet atelier aura lieu lundi prochain à la mairie de Saint-Anne. Ce sera une réunion fermée. Est-ce que les travaux seront publiés, ensuite seront rendus publics ? Alors, c'est vrai que cet atelier va se tenir lundi matin au sein de la municipalité. Dans l'après-midi, nous irons effectivement sur le site de façon à bien pouvoir revoir les dispositifs qu'on va faire de manière à ce que les experts puissent bien prendre les choses en main. Et c'est vrai que ces travaux seront publiés dans la mesure où il nous faudra également, ça nous a été conseillé par ces mêmes experts, il nous faudra aller vers la population pour permettre à la population de se prendre en main aussi. Parce qu'il faut savoir que si nous pouvons, à tout moment, nous retrouver face à un tsunami, et dès lors, il faudra que la population soit avisée pour savoir comment mesurer, comment réagir face à cette difficulté. – Myriam Maxow, vous êtes conseillère municipale, mais aussi une femme engagée, notamment dans le combat pour l'environnement. Est-ce que le gouvernement n'a pas une responsabilité ? On dit à la population, prenez-vous en main, qu'on prend l'exemple d'un pays comme le Japon, qui est hyper préparé, qui a fait appel à une ingénierie impressionnante pour se préparer aux risques naturels. Ne sommes-nous pas en retard ? Et finalement, est-ce que l'État n'a pas aussi une responsabilité ? – Oui, l'État a sa responsabilité, mais les élus aussi ont leur responsabilité. Alors, je ne voulais pas aller plus loin, mais je vais parler du problème de l'eau, du problème des déchets, du problème de transport. Alors, ce sont des problèmes qui sont là, qui sont réels et qui ne voient pas de solution. Alors qu'en amont, il y a quand même, comment vous dire, il y a des prélèvements, par exemple, pour l'eau, qui ont été faits sur les factures, et que finalement, on se demande où est passé cet argent. Par exemple, au niveau des déchets, c'est la même chose. Bien évidemment, l'État est responsable, les élus sont responsables, mais ceci étant, nous devons nous prendre en main, parce qu'il est très facile de nous replier sur l'État, c'est très facile, mais il faut aussi, je pense, que les personnes militent dans les associations, que les personnes se responsabilisent, que les personnes viennent aussi, fassent vivre la démocratie participative, et de manière à pouvoir faire avancer le débat. Et alors dire, tenez, on le fait à l'étranger, c'est possible. Merci Michel Maxot d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous parlons toujours d'une question liée à l'environnement. Les sargasses sont de retour en Martinique. Une arrivée spectaculaire qui est prise très au sérieux par la municipalité du François. On regarde le reportage de Guy Raphaël. Merci à vous. Avec cette quantité de sargasses accumulée dans la baie de Troumonero en deux jours, c'est une invasion inédite dans le quartier Presqu'Île. Du jamais vu selon les habitants, comme Josette, qui vit face à la mer depuis plusieurs décennies. Il y a plus que 50 ans que j'habite ici-là. Il n'y avait jamais de ça. On n'a jamais vu ça. L'habitude, ça part et ça revient. Ça part et ça revient. Et maintenant, comme il y a beaucoup, je ne sais pas combien de temps ça va rester. Je ne sais pas combien de temps ça va rester. Si c'est un mois, si c'est deux semaines, si c'est un jour, je ne sais pas. Une invasion qui n'est pas sans conséquence pour les professionnels de la pêche du quartier. Face à l'ampleur du phénomène qui concerne cinq sites dans la commune, le maire a réuni ce matin une cellule de crise en mairie. Nous sommes sous le pied de la guerre depuis ce matin. Nous savons qu'en préfecture, en sous-préfecture, il y a des gens qui travaillent dessus. La priorité, protéger les populations des sites concernés de l'émanation d'H2S, le sulfure d'hydrogène, gaz résultant de la décomposition des algues. Les algues sont fraîchement arrivées, mais c'est surtout cet après-midi, demain, qu'on aura vraiment cette manifestation d'H2S. Nous avons donc augmenté certains endroits, les balises, parce que ces balises, il faut le savoir, sont en relation continue avec les services de l'État, parce que les gens pourront savoir exactement, en continu, quelle est la mesure d'H2S qui émane. Et ma foi, ce qu'il faut privilégier dans ces conditions-là, ce sont les gens, d'abord. Que les gens sachent s'il faut rester là ou sortir. La municipalité prévoit de mettre les moyens nécessaires pour l'enlèvement des sargasses dans les endroits où cela reste possible. Après ce qu'il, dans la baie de Troumonero, l'opération s'annonce très compliquée. Et on croyait la survie de Radio Sofaya assurée, mais il n'en est rien. Il y a huit mois, les dirigeants de la station étaient confrontés à un conflit de voisinage, indifférents liés au lancement de travaux sur une partie du terrain où se trouve leur local. Aujourd'hui, ces travaux ont repris. Leur voisin, fort de son titre de propriété délivré par la mairie, envisage même de construire un grand projet immobilier à visée touristique. Reportage Yvan Lemar. Depuis le 7 août dernier, les travaux ont bien évolué. La parcelle occupée par Radio Sofaya est de plus en plus entravée par le chantier. Conséquence, la radio n'a plus de parking et ne peut plus faire ses manifestations. Ce sont des manifestations qui nous apportent beaucoup. Aujourd'hui, nous avons créé un emploi, donc cela nous permet effectivement de continuer à maintenir ces emplois et d'en créer d'autres à l'avenir. C'est-à-dire que ce terrain-là, c'est un terrain qu'on utilise pour nos manifestations qui sont souvent en direct de la radio. Alex Lamotte, auteur de ses travaux, revendique ce terrain et estime être dans son bon droit pour développer son projet immobilier et touristique. 90% de ces terrains ont été construits sans permis. D'accord ? Alors, pourquoi je suis dans mon bon droit ? Déjà de 1, je suis propriétaire, c'est-à-dire que j'ai fini de payer déjà au moins 2 parcelles à la commune de Saint-Trose, d'accord, qui sont juxtaposées à cette parcelle, d'accord ? Et de 2, je jouis de cette parcelle depuis avant RSA. D'accord ? Et de 3, je suis en train de faire un projet, pas un projet personnel, mais un projet communautaire, un projet pour la ville de Saint-Trose. Les terrains que j'ai achetés, que j'ai régularisés, pas achetés parce que la commune n'est en vérité, la commune est en charge de régulariser. Concernant le bail de Radio Sofaïa signé par la mairie en 2015, l'entrepreneur affirme qu'il s'agirait d'un faux. Madame le maire a fait même un faux, je me permets de le dire à la télé. Et si vous voulez me démentir, Madame le maire, il n'y a pas de souci. Puis, emmenez le contrat de RSA qui a été fait en 2015, soi-disant. Emmenez-le et je paie les tests. On analyse. On analyse parce que maintenant, on n'est plus à l'ère où les maires peuvent faire ce qu'ils veulent et ils pensent que leur écriture n'est plus. Ils peuvent signer en 2017 et dire que c'est en 2015. Je dis ça fort et haut sur la TV. Je paie les analyses. Comme elle n'a pas d'argent, Madame le maire. D'accord ? Je paie les analyses. De toutes les façons, le projet, il va se faire. Et s'il ne se fait pas, Madame le maire, ça veut dire qu'on est au tribunal. Et je vous attends. Du côté de la mairie, la position est claire. Monsieur Lamotte doit arrêter ses travaux. Parce que quand il a acquis sa parcelle, ce n'était pas pour développer un projet. C'était pour, quand il a déposé son permis, c'était un permis de construction d'une maison. Et quand nous avons constaté l'ampleur de la construction, nous avons interpellé monsieur Lamotte dessus. À ce moment-là, il est venu avec un projet. Nous lui avons dit que le projet ne correspondait pas donc à la surface qu'il avait acquise. Donc, il fallait qu'il arrête sa construction et qu'on verrait après comment il aurait pu modifier son projet et on lui aurait permis d'avoir peut-être une parcelle ailleurs pour terminer son projet. Puisque RSA occupe cette surface, ça fait déjà plus de 15 ans, peut-être même 20 ans que RSA occupe cette parcelle par le biais d'un bail. Monsieur Lamotte ne veut rien entendre. Il occupe de façon illégale cette parcelle. Selon la mairie, des procédures sont en cours pour rétablir le droit. En attendant, l'association Sofaya Altitude appelle tous les sympathisants de la radio à une manifestation demain matin, 10h. Alex Lamotte devrait lui aussi être présent sur le site pour défendre son projet. RSA sera TV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous irons au premier salon dédié au tatouage qui renverse ses portes aujourd'hui au Royal Riviera à Gauzier. Et puis le savoir-faire local est à l'honneur à la Côte sous le vent avec le salon Guadeloupe Prestige. Mais avant, prenons quelques minutes pour nous intéresser au parcours de femmes de combat. Elles ne sont pas forcément connues pour leur engagement au service d'une cause, mais brillent par leur courage. Portrait ce soir de l'une d'entre elles. Il s'agit d'une mère de famille sans emploi fixe qui vit avec moins de 500 euros par mois. Un portrait signé José Lechertier. Maurice est ce qu'on appelle une femme joque. 46 ans, ancienne chef d'entreprise, elle a touché plusieurs corps de métier. J'ai fait de divers métiers, agent recenseur, secrétariat, m'occuper de personnes âgées, pas mal de choses. Mais c'est à la suite d'un bilan de compétences en 2001 qu'on a pu déceler que j'aimais l'animation et la vente. Et l'animation c'est grandiose aussi, mais l'animation d'encadrer des enfants, de faire des propositions d'activité, mais aussi j'ai voulu animer autrement. Depuis qu'elle n'a plus d'enfants à charge, ses revenus ont diminué radicalement, son loyer a augmenté. Pas question pour autant de se laisser abattre. Pour sortir la tête de l'eau, Maurice a trouvé comment améliorer son quotidien. Pour sortir la tête de l'eau, Maurice a trouvé comment améliorer son quotidien. Je dispose de nouveaux outils, il n'y a pas seulement que ce costume, pour pouvoir non seulement animer une activité ou encore de l'événementiel. Amile de ses mains, l'imagine des costumes et confectionne un véritable univers. L'idée m'est venue à la suite de matériels dont je dispose, de créer des hôtesses costumées. Donc j'utilise du tissu, des matières de récupération. J'aime toujours créer, innover. Je me suis dit, mais effectivement, de par l'encadrement avec des enfants, toujours costumés, pareil, il faudrait changer, donner un autre regard, une autre image. Maurice emmène dans son imagination les enfants du quartier. Elle leur propose des ateliers de collage et de création de bijoux. Jamais à court d'idées, elle veut faire de cette nouvelle passion un projet professionnel et devenir famille d'accueil. Et pour la douzième année, le salon Guadeloupe Prestige, qui entend porter le savoir-faire local, a ouvert ses portes aujourd'hui à Bouillante. L'occasion pour Anne, Elisabeth, Arzen, Moïse, Exter et Patrick Curie d'y faire un tour en recarde. Pour cette douzième édition, ce salon nous propose de découvrir l'artisanat et les produits du tiroir sur pas moins de 103 stands avec de nombreuses nouveautés cette année. On a renouvelé nos artisans au tiers et on constate que chaque année, nos artisans renouvellent leurs créations, renouvellent leurs stocks, renouvellent leurs tableaux par exemple, renouvellent leurs sculptures, améliorent les produits. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de nouveautés que je ne pourrais pas citer. Mais c'est surtout dans la production locale, c'est surtout dans la création. Parmi les invités, les saintes venus nous faire découvrir de l'huile essentielle à base de trois types de bois d'inde aux multiples vertus. On a un excellent antidouleur vasodilatateur, anti-moustique, anti-picure de moustique surtout. On a ensuite un très bon cicatrisant antiseptique et celui-là, il entre dans la composition des aftershave, des après-rasages. Et on a un excellent aussi antifongique, à dire les taches, les champignons, les eczémas, tout ce qui est attaque de la peau. Ça fait du bien. Faire des instruments de qualité avec nos bois locaux, c'est le pari de Jenda Art. Je produis des guitares électriques, des guitares basses, tout ce qui est clair, de batterie, batterie complète, guitare électro-acoustique. Quand c'est des guitares pleines, comme je veux dire, comme une guitare basse, là je vais utiliser les essences de bois connues comme l'acajou, le marogani. J'ai fait une expérience avec le bois yavier, tout ce qui est mangueux, tout ce qui est brisins et tout. Et puis voilà pour déjà développer certaines choses. Vous avez donc jusqu'à dimanche pour découvrir ou redécouvrir notre artisanat local et nos saveurs réunis au Hall des Sports de Bouillante. Et c'est un phénomène de société qui est entré dans les mœurs. Le tatouage a désormais son salon en Guadeloupe. La première édition organisée au Royal Réveillé-Ragosier a débuté ce matin. Reportage Karen Ziamma. Peu plébiscité chez nous, le tatouage sera mis en lumière pendant 4 jours. De quoi explorer tout l'univers artistique et professionnel qui l'entoure. Le projet c'était de fédérer un petit peu tout le monde, donc les tatoueurs de Guadeloupe, pour venir partager avec nous. Et surtout le projet c'était à terme de pouvoir créer des échanges entre la Guadeloupe, la France, où moi je vis, même si je suis originaire de la Guadeloupe, et pour pouvoir aller en convention à travers l'Europe, un peu tous ensemble. Pour cette première édition qui s'est voulue conviviale, les organisateurs ont fait appel à des tatoueurs venus d'autres régions, chacun d'eux arbourant un style différent. Qui, moi, est plutôt géométrique, les points, le dotwork, et donc essayer de faire des choses personnelles, le mandala aussi, essayer de faire des choses personnelles pour les personnes qui sont intéressées. Ici ça va être du tatouage polynésien, à côté Bouille, il sera plus dans l'ornemental, donc des choses assez fines, elle va pouvoir aussi être dans du mandala, des choses assez géométriques. Après, il y a d'autres tatoueurs qui seront plus dans du réalisme. On a Hervé qui est là-bas, qui lui fait plus du pointillisme, c'est du dot. Voilà, donc chacun a sa petite spécificité. Les gens ne sont pas forcément au courant. En regardant un petit peu tout ce qui se fait ici, il y a pas mal de choses qui reviennent. Il y a beaucoup de réalisme, mais il y a des tatoueurs très forts sur la Guadeloupe. Pour nos tatoueurs locaux, il s'agissait avant tout d'une nécessité. En Guadeloupe, près de 75 % des futurs tatoués ne posent pas les bonnes questions. La première question, c'est ça coûte combien? La bonne question, c'est qu'est-ce que vous faites comme travail? Est-ce que votre travail va me plaire? Parce qu'on est d'abord des artistes, d'accord? Lorsque je rentre chez un concessionnaire, je ne vais pas trouver la même qualité, le même travail chez un concessionnaire ou un autre. Je parle des voitures, parce qu'ici, tout le monde va comprendre le coût des voitures. Nous, localement, on fait un travail pour pouvoir informer la clientèle sur les bonnes pratiques, les bonnes choses, la vraie valeur de tatouage, que ce soit artistique ou même au niveau du message que ça fait passer. Quatre jours durant, tous ces professionnels seront réunis au Royal Riviera du Gauzier et proposeront des prestations au meilleur prix. Un bon plan pour les amateurs de tatouage. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez à Gauzier. Les coupures sont prévues chez vous demain à dès 18h, avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6h du matin. Dimanche, ce seront les communes de Saint-François et des abîmes, le quartier de Carac, surtout aux abîmes qui seront concernés. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain sur la place tricolore de Sainte-Rose toute la matinée. Lundi, le rendez-vous aura lieu au campus de Fouyoles. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction de la TV Guadeloupe aux 70 11 de Foix. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 9 mars. Nous l'avons vu ce soir en Guadeloupe. Les femmes sont plus touchées par le chômage. Plus d'un demandeur d'emploi sur deux est une femme, alors qu'elles sont plus qualifiées que les hommes. C'est ce que révèle la dernière étude de Pôle emploi publiée hier. Et la région veut donner un coup de pouce aux petites et moyennes industries. Elle s'est engagée par le biais d'une convention à verser à l'AMPI la somme de 400 000 euros. L'objectif, booster la vente des produits manufacturés locaux. Et puis, aujourd'hui, la députée Justine Bénin s'est rendue au collège Alexandre Macal à Saint-François où elle a pu échanger. Elle a eu des échanges nourris sur la place de la femme dans le paysage politique avec les élèves d'une classe de 4e. Et la première édition du salon dédiée aux tatouages enversé Porto-Royal Riviera à Gauzier. Pendant 4 jours, les amateurs passionnés et curieux pourront se faire tatouer par des artistes venus de plusieurs régions de France et les meilleurs tatoueurs de Guadeloupe. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. Un très bon week-end. On se retrouve lundi.